7h36 sur Europe, on vous en parlait dans les titres, on en vient à cette métamorphose des usines. Michelin dans le parc Catarou à Clermont-Ferrand. Le géant du pneu, il y a désormais moins d'activités, notamment de production, mais pas question d'abandonner son patrimoine. Le site est au cœur d'un projet inédit de transformation, 300 millions d'euros d'investissement pour une ouverture complète en 2028. Le reportage d'Aurélien Fleureau. Elle se voit de très loin, près de 30 mètres de haut, plus de 400 mètres de long, 100 ans d'existence, dont 80 de tests pour la qualité des pneus. Les pistes de Catarou seront réaménagées, mais surtout pas abandonnées. Jean-Paul Ciocchetti est en charge du projet chez Michelin. 12 pistes où on testait des pneus Tourisme et Poilour en endurance. Le bâtiment, il est resté l'emblème des Clermontois et des Clermontoises. Finalement, on voit ces pistes, on imagine ce que c'est. Il y en a qui parlent de toboggan, mais on ne sait pas vraiment, puisque c'est un procédé de test qu'on voulait garder unique et confidentiel. Capitalisé sur le patrimoine, une évidence pour Florent Ménégaux. Le président du groupe. Vous avez dans ce lieu physique 100 ans d'innovation, le Radial. La Michelin a été développée sur ce site il y a 100 ans. Il était en dehors de la ville. Aujourd'hui, ce site, il est en centre-ville. Pour Michelin, c'est très important d'en faire un lieu avec une nouvelle dynamique. À terme, sur 42 hectares, il y aura de moins en moins de production, mais de la formation, un pôle d'innovation, le musée, l'aventure Michelin, et même une salle de spectacle. Clermont-Ferrand, Aurélien Fleureau, Europe 1.